Les canons vont-ils cesser de tirer dans les heures qui viennent dans ces régions dévastées du Donbass ? C'est l'ordre que vient de donner à l'armée russe Vladimir Poutine. Un cessez-le-feu sur toute la ligne de contact en Ukraine à partir de midi, demain le 6 janvier, jusqu'à minuit le 7 janvier, soit 36 heures. Ce cessez-le-feu, s'il est respecté, serait le premier du genre depuis le début du conflit. Le président russe dit accéder à la requête du patriarche de l'église orthodoxe de Moscou. Un très proche du chef du Kremlin, que l'on voit ici en sa compagnie lors des dernières cérémonies de Pâques. Le patriarche Kirill demande cette trêve à l'occasion d'une Noël orthodoxe qui tombe précisément à cette date. Mais est-ce un geste de bonne volonté, comme le présentent les médias officiels russes ? Du côté ukrainien ce soir, en tout cas, on n'y croit pas du tout. Je pense qu'il ne va pas respecter sa parole. Je ne le crois pas. Ce n'est pas vrai. Il n'en a rien à faire du bonheur du peuple ukrainien. Et la réaction officielle de Kiev est encore plus claire. Pour ce conseiller de Volodymyr Zelensky, la Russie doit quitter les territoires qu'elle occupe. Alors seulement une trêve sera possible. Je pense que les Russes en profiteront dans leur propagande. Pour dire, vous voyez, nous on est plein de bonne volonté, on fait un cessez-le-feu et les Ukrainiens refusent de faire un cessez-le-feu. Rien ne dit que cette cessation temporaire des hostilités sera respectée par les deux parties, alors que se profile déjà, pour après le 7 janvier, de nouvelles grandes offensives à la faveur de l'hiver, à l'image des troupes russes s'entraînant en Biélorussie depuis plusieurs semaines déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada